Déclaration de force d'épi pour annoncer l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire l'EIP. Béninoises et Béninois, Mesdames et Messieurs, Chers professionnels des médias, Le mercredi 14 janvier 2015, le COSSE LEPI, par ma voix, a annoncé officiellement la disponibilité de la liste électorale informatisée provisoire l'EIP. Le jeudi 8 janvier 2015, avant cette annonce, le COSSE LEPI, par une correspondance, avait notifié cette liste au cadre de concertation des institutions de la République. Une séance d'échange entre le point focal de ce cadre de concertation et moi-même a suivi cette notification au Conseil économique et social ce même jeudi 8 janvier 2015. Depuis cette annonce solennelle devant les médias, le COSSE LEPI, avec l'appui des cartes techniques du Centre national de traitement et des opérateurs technologiques et des opérateurs technologiques étrangers, a procédé à la génération des fichiers PDF et à l'impression de la liste pour couvrir les 7 914 postes de vote sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif de notre rencontre de ce jour, vendredi 23 janvier 2015, est d'annoncer le démarrage de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire conforme à l'APEI conformément à l'article 299 de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013, portant le code électorale en République du BNEC. Mesdames et Messieurs, la liste électorale informatisée provisoire à l'EIP est l'ensemble des citoyens âgés de 18 ans et plus au 31 décembre 2014, répartis dans tous les postes d'affichage qui ne sont rien d'autre que les centres de vote définis par la loi. Béninoise et Béninois, l'affichage de la Ligue qui comporte 4.541.097 citoyennes et citoyens en âge de voter, démarre effectivement le lundi 26 janvier 2015 et prend fin le dimanche 15 février 2015. Les listes affichées et leurs surveillances seront de la responsabilité des élus municipaux, communaux et locaux. Dès le dimanche 25 janvier 2015, les différents responsables et autres agents de postes d'EIP déployés sur tous les états du territoire mettront à la disposition des chefs de village ou de quartier de ville sous la roulette des maires et des chefs d'arrondissement des différentes listes à afficher. Tous les acteurs publics, notamment les députés, les élus municipaux, communaux et locaux, sont invités à accompagner, comme lors des précédentes phases, cette opération d'affichage, dernière opération de terrain sur la correction de la Libye. Les réclamations des citoyens et des citoyennes lors de cette phase d'affichage seront reçues par les agents d'affichage en présence des élus locaux du 5 au 14 février 2015 de manière ininterrompue. La Libye est mise en ligne et peut être consultée sur le site www.coslepi-antpn.org le lundi 26 janvier 2015. Le cheminement pour y aboutir une fois sur le site est le suivant. Vous cliquez sur le menu consulter la Libye. Choisissez votre département, votre commune, votre arrondissement, votre village ou quartier de ville. Choisissez le centre de vote parmi ceux affichés. Automatiquement, la liste apparaît et contient tous les électeurs du centre de vote choisi conformément à l'utilisation reçue de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Aucune réclamation en ligne ne sera acceptée ». Il faut donc qu'il revient aux citoyens concernés de se présenter physiquement dans le centre de vote où se trouvent ces données à caractère personnel pour fournir les éléments à corriger à l'agent de réclamation et ceux du 5 au 14 février 2015. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais en appeler au sens patriotique et de responsabilité de chacun et de tous pour le succès de cette mission. Mon appel s'adresse particulièrement à la population civile par les opérations d'affichage de la Libye, à savoir les Béninois et les Béninois en âge de voter. Je voudrais vous inviter à vous rendre dans le centre de vote que vous avez choisi pour le prochain scrutin pour vérifier vous-même votre présence sur la liste et la prise en compte de vos réclamations éventuelles formulées aux phases précédentes. Relevez sur la liste les erreurs matérielles qui affectent encore vos données à caractère personnel. S'assurer de votre arrimage au sens de votre choisi. Béninois et Béninois, chers compatriotes, au cours de cette période de consultation de la liste électorale informatisée provisoire, certains constats pourraient être faits sur les différentes listes, à savoir des citoyens ou citoyens homonymes portant les mêmes noms et prénoms avec des données à caractère personnel réels ou fausses, dans le même sens de votre vote ou dans différents sens de votre vote. des citoyens et citoyens décédés, des citoyens ou citoyens mineurs, des citoyens ou citoyens avec des photos miniaturisées ou avec des photos qui ne concordent pas avec des données à part numérique recueillies. Pas d'inquiétude si vous le constatez. Tous ces constats doivent être signalés aux agents d'affichage en présence des élus locaux pour être pris en compte lors du traitement des réclamations. béninois et béninois. Après le traitement des réclamations issues de l'affichage de la LIB, la liste électorale permanente informatisée lipide sera rendue publique le lundi 23 février puis remise à la Sénat dans les délais prévus par la loi. C'est le moment de remercier une fois encore tout le peuple béninois pour sa patience et son sens de responsabilité malgré les périodes de tension que nous avons traversées tout au long de ce processus d'appuiement, de correction, de mise à jour et d'actualisation du fichier électoral national et de l'établissement de la liste électorale permanente informatisée. Je remercie et félicite également la classe politique, la société civile mais surtout le gouvernement et son chef, le président Briaï, pour cet engagement pris pour la mise à disposition des ressources financières après la concertation entre les institutions de la République, le Sénat et le poste débit. Dieu le renouveau démocratique, Dieu le Bénin, je vous remercie.